Bonjour les amis, ravi de vous retrouver pour le Bet Suriyaroum du mercredi matin. La semaine dernière nous avons vu dans le Bet Suriyaroum que Yosef a dit qu'il avait envoyé à son père des signes avec le vin vieux et les graines de fève pour lui dire que Papa, j'ai pas quitté le chemin de la Torah, je suis resté dans les 613 mitzvot et j'ai aussi continué à étudier dans la Girsa et le Pilpoul et donc j'ai continué à étudier, pas seulement pour sortir de mon obligation d'étudier mais vraiment pour rester attaché à la Torah de vie qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et il faut savoir que le seul chemin qui existe afin de communier avec Akkadosh Baruch Hu est uniquement par la pratique de la Torah et des mitzvot comme on le dit avant de faire une mitzvah qui nous permet de nous sanctifier par ces mitzvot qui nous a ordonné, on doit se sanctifier dans les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné en quoi cela va nous rendre plus sain de faire ces mitzvot ? Ces mitzvot nous dit le Balatania c'est comme Akkadosh Baruch Hu qui dit à sa cala, un marié qui dit à sa future mariée tu mets à présent sanctifié par cet anneau, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce qu'on va sanctifier une femme par simplement un anneau ? Ça y est, du moment où on va lui donner cet anneau, elle est devenue notre épouse ça veut dire quoi ? Ça veut dire que jusqu'à maintenant, elle était une femme libre et tout celui qui voulait l'épouser, bien sûr l'épouser on ne parle pas d'avoir des relations avec elle, on ne parle pas de se débaucher on parle de faire ça dans les règles de l'art d'être avec sa future femme, d'être avec sa femme de faire ça avec les lois de pureté familiale on parle du respect des lois de la Torah quelqu'un qui veut épouser une femme tant qu'elle n'est pas passée sous leur coupa elle est encore libre tant qu'il ne lui a pas mis cet anneau, elle est encore libre si elle dit avant de mettre l'anneau, non écoute moi c'est pas toi que je vais épouser c'est un autre elle est libre de le faire bien sûr c'est compliqué, bien sûr c'est un problème s'ils ont organisé le mariage, c'est un peu problématique mais dans l'absolu, elle est encore libre jusqu'à qu'ils lui mettent l'anneau à partir du moment où elle a donné son doigt pour passer l'anneau, donc lui donner son consentement à partir du moment où elle a accepté de resservoir cette bague devant deux témoins et qu'elle a entendu la phrase maintenant tu m'es à présent sanctifiée avec cette bague tout celui qui s'approche à Drel après ça sera passible de mort parce qu'elle est sanctifiée à un seul homme par l'action de sanctification elle devient exclusive à son mari comme il est écrit dans le parasha de Béréchit et ils deviendront une seule chair l'homme et la femme après avoir été séparés ils se retrouveront pour vivre une seule chair le Baal Athania nous dit toute cette communion est faite par la bague pour la bague qu'elle reçoit nous qui avons reçu laissé ces 13 mitzvot de plus qu'Hakadosh Baruch Hu lui-même est le sanctificateur combien la communion que nous devons établir avec Hachem doit être sans limite et inconditionnelle si la femme ne reçoit qu'une seule petite bague qui est le travail de l'homme elle est sanctifiée et plus personne ne peut s'approcher d'elle elle ne peut aller avec aucun autre homme et aucun autre homme ne peut aller avec elle à plus forte raison Dieu qui nous a sanctifié avec ces 113 mitzvot comment est-ce qu'on peut adorer d'autres dieux alors vous allez me dire oui mais adorer d'autres dieux en 2023 de l'herbe du guerre est-ce que tu crois vraiment qu'on va aller se prosterner devant des statues est-ce que tu crois vraiment qu'on va aller faire de la Vaudazara mais lorsque tu passes ton temps à regarder la télévision lorsque tu passes ton temps à penser qu'à ton oseille à compter ton argent à faire plus de bénéfices chaque jour ou à être fou des fringues à tendre les sols comme si c'était un moment de vie ou de mort Tavodazara c'est l'argent Tavodazara c'est la télé Tavodazara c'est les fringues c'est aussi de la Vaudazara Elohim Akhirim c'est quoi ? c'est pas un autre dieu c'est pas qu'il y a un autre dieu c'est que tu as servi une autre chose qu'Akadosh Baruch Hu car le mot mitzvah vient de la racine tseveth équipe une tseveth c'est une notion d'unité grâce aux mitzvot que nous avons la possibilité dans l'équipe d'Akadosh Baruch Hu ça veut dire quoi ? tu fais partie de l'équipe de Dieu waouh qui a besoin de faire partie de l'équipe du Yetserara qui c'est qui a envie d'être avec les second rôles quand il peut être le premier rôle le type il peut être à l'affiche avec le rôle principal non moi je veux être celui qui est de côté non mais t'as craqué ou quoi ? t'es le top le roi il te tient par la main tu lui dis non toi écoutez vous êtes gentil le roi moi j'ai pas envie que vous me tenez par la main je préfère aller là-bas avec le poubellier celui qui ramasse les poubelles et lui il va me donner la main c'est mieux mais attends chas de shalom n'a rien contre les poubelliers c'est un noble métier mais tu es dans les mains du roi pourquoi est-ce que tu veux aller autre part ? Arisa la Kadosh nous dit que le Hadbar c'est quoi le Hadbar ? c'est une technique de valeur numérique permettant d'inverser les lettres de l'alphabet hébraïque entre les débuts et la fin des lettres par exemple le Aleph devient le Taf le Bet devient le Shin du mot Mitzvah et le nom Avaya Baruch Hu le tétragramme dans le mot Mitzvah il y a déjà les lettres Vav et He il manque donc le Youd et le He et avec la technique de Hadbar le même de Mitzvah devient le Youd et le Tzadik de Mitzvah devient le He donc dans chaque Mitzvah que l'homme fait il se relie totalement au Shem Avaya c'est-à-dire au Youd Kivav Ké au nom divin ça veut dire que par là il faut comprendre que Akadosh Baruch Hu nous donne la possibilité par ses mitzvot de nous rapprocher de lui d'être jour après jour un peu plus proche de lui par quoi ? par une simple Mitzvah tu mets un peu de Tzedakah tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu tu manges un fruit en faisant la bénédiction adéquate tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu tu mets tes filines tu te rapproches d'Akadosh Baruch Hu et chacune des mitzvot va te donner la possibilité de te lier à ton créateur te lier à Akadosh Baruch Hu et de faire partie de sa tsevette tu fais partie de la dream team du monde c'est-à-dire que tu es dans l'équipe la plus capable de réussir sa mission sur terre l'équipe d'Akadosh Baruch Hu tu deviens un prophète de Dieu sur terre tu deviens celui pourquoi tu as été choisi Asher, Baha, Banu, Mikola, Amim c'est pas seulement d'avoir été choisi pour être les plus beaux les plus riches ceux qui font les plus belles fringos entiers mais non tu as été choisi pour être le prophète d'Akadosh Baruch Hu vis-à-vis des nations du monde tu es choisi pour réaliser la parole de Dieu sur terre tu deviens en fait un Ben Israël à part entière que ces quelques paroles de Torah elles nous aident à prendre conscience de notre rôle sur terre et qu'elles nous aident à faire venir le Mashiach Bime Rabbe Amnu Amen une bonne semaine à très bientôt